Engageons-nous à renforcer le dialogue social, sans hypocrisie, sans éronique, à défendre le droit du travail décent. Le monde entier célèbre ce 1er mai, la fête internationale du travail. C'est une journée de revendications et de réflexions où travailleurs et syndicalistes, dans un alliement ordonné, ont réaffirmé leur engagement sur le travail décent et la protection sociale. Le syndicaliste est perçu comme étant une personne qui ne voudrait pas faire évoluer les choses du côté du patronat. C'est quelqu'un qui, à la fin, se retrouve marginalisé parce que, toujours fustigé par la hiérarchie, qui menace également l'ensemble des travailleurs. À la fin, ces travailleurs ont même peur d'aller vers le syndicaliste parce qu'il est stigmatisé comme étant quelqu'un de dangereux au sein de l'entreprise. Ils n'ont pas hésité à dénoncer la précarité, la vétusté des conventions collectives et la marginalisation qui fragilisent les relations humaines. Le travail décent vise à assurer les conditions de travail juste et suite, de salaire décent, la protection sociale et la possibilité de participer à la vie sociale. Il s'est caractérisé par l'élimination du travail forcé des enfants, de l'égalité de chance et de l'aspect des droits fondamentaux au travail. C'est également une journée de reconnaissance pour les travailleurs ayant bravi les difficultés du monde professionnel. Plus de 700 personnes honorées, 66 médailles en or, 376 médailles en argent et 242 médailles en vermeil. J'ai eu à bosser, ça n'a pas été facile, mais j'ai persévéré. Aujourd'hui, je me retrouve un peu déjà à un niveau un peu plus raisonnable. Je remercie grandement mon PDG qui m'a épaulé des longues, longues années et il m'a fait de ce que je suis aujourd'hui. En ce jour de réclamation, il sollicite une solution pérenne pour davantage contribuer au développement du pays. C'est le plan de pratiquer ce dialogue social qu'on attend depuis longtemps pour qu'ensemble on voit comment valoriser nos professions. Au niveau du ministère en charge de la question du travail, que des efforts soient pris pour amener, faire évoluer les choses en sensibilisant l'employeur. A noter que les travailleurs et les syndicalistes ont sollicité une prise en compte des doléances formulées en présence du représentant de l'État. Cependant, après la locution du président de l'Union syndicale du Cameroun arsé sur les revendications, il a été tout de suite interpellé par les forces de maintien de l'ordre de la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !